bonjour messieurs et reftob d'abord je commence le chiot en disant bonjour à tout le monde bien sûr plus de politesse à votre monde ceux qui sont là j'ai juste et le vieux je t'en prie la vie où tu mets galerie alors monsieur des moïs d'héry monsieur henri brunner et tout le cal qui est ici alors le jeudi n'y a pas de chiot ce jeudi c'est la shiva de la rabanite madame oana allez à shalom et le de l'émout qu'on fera sera aussi dédié l'élou nishmata vegan éden alors voilà donc et kakadach bonjour on voit le réconfort et le support à raban hana il mérite vraiment tout avec tout ce qu'il a fait pour tout le qu'il a local que dieu le bénisse jusqu'à 120 ans bonne santé alors à botaï on va continuer notre histoire de rêve l'histoire d'histoire un peu abracadabrantes surprenantes sont passées on va lire tout de suite dans un instant et puis comme j'ai dit à la fin de tout ce tiré des rêves on verra bénisse à une conférence d'un petit truc qui est parait-il exceptionnel je ne l'ai pas encore vu mais j'ai pas envie de la voir parce que je veux le voir avec vous regardez le passe ce soir à la fin de la série de et voilà les atachem pour l'instant on va rêver avec notre mara ok abotaï parachat korah à chaque semaine c'est korah et tout ce qu'on ne veut pas dans une famille c'est tout ce qu'on ne veut pas dans une communauté c'est tout ce qu'on ne veut pas dans le monde la mahloket mahloket la querelle avec toutes les bons les bons la bonne motivation qu'il avait korah il voulait prendre la place de haron alors pourquoi parce que lui aussi il pensait qu'il méritait d'être koen il va de dire à moshe rabbi nous m'adouat it nasi wal kalachem pour qui vous prenez en fait ramundi il n'était même pas jaloux de haron il était jaloux d'un petit cousin à lui c'était plusieurs cousins haron moshe il y avait ses cousins germains et avait korah et il y avait alors je vous explique je vous explique exactement c'est quoi c'est le cousin germain de moshe rabbi alors je vous montre en photo ça vous allez voir là la filiation comment ça marche non pas de korah non pas de korah non tu veux juste envoie son lit de kin il y en il y en il y en a miskin on va revenir à la fin on va revenir à la fin on va te dire ne sois pas comme lui c'est mis à la Torah monsieur le rabbin il y a une gématria sur korah allez je vous en prie 308 c'est korah et l'histoire est c'est qu'il voulait être un peu comme moshe rabbi nous moshe c'est 345 mais il lui a manqué un il voulait être aussi ce qui lui a manqué c'était l'état d'esprit de Hevel on dit l'agmara qu'il n'avait pas l'état d'esprit de Hevel Abel et Caïn Hevel et Hevel c'est 37 vous l'enlevez de moshe 345 et 37 et vous avez la gématria de Korah 311 bon bravo en plus vous savez que Moshe c'est le gué de Hevel et c'est Moshe c'est le gué de Hevel bon ça vous entrez dans des choses mystiques il faut comprendre de ce qu'on parle c'est beau tout c'est très beau mais il y a un côté mystique il y a un côté où Caïn Hevel Moshe Aaron et l'incarnation dans les gué de Goulim et que Caïn aurait dû être le Kohen parce que c'est le Bechor et il aurait dû avoir une clé dade de Hevel une clé dade de Hevel une clé dade de Hevel encore Korah il revient en tant que gué de Goul de Shmuel 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 Korah il voit que son petit-fils c'est Shmuel Shmuel le prophète il était sûr qu'il avait raison parce qu'il voit que Shmuel va devenir prophète et que Shmuel c'est la réincarnation de de Rana Kouen bref on va rentrer dans tout ça toujours peut-être le Shabbat d'abord je veux dire Baruch Abba notre cher président et pourquoi je veux dire Baruch Abba parce qu'il vient de sortir aussi de Minha il vient de terminer j'ai vu les gens quand je suis venu Minha et bravo de vous être déjà au poste pareil avec M. Derry pareil avec tout le monde parce qu'ils ont pris entre Minha et Arvit ils font aussi les Mismorim comme c'est la Shiva de Mme Mohamed donc c'est un peu non alors je vous montre la lignée de Korah alors là je vous la montre ici et vous après je vous la montre en live alors je vous explique Yaakov avec nous il a eu des enfants Lévi Lévi a quatre enfants Gershon Kehat vous êtes avec moi ? ouais maintenant Kehat il a quatre enfants connus Kehat bon Kehat c'est le fils de Lévi Lévi il a Kehat Kehat il a Amram Amram c'est le père de Moshe d'accord le père de Myriam le père d'Aaron d'accord tu t'imagines tu t'imagines tu t'imagines tu t'imagines tu t'imagines et Yochevet Maman Yochevet c'est la fille de Lévi parce qu'Amram c'est pareil que sa tata je pense que c'est permis donc tu et tu imagines le grand père Lévi à table il y a encore bah oui avant c'était permis donc la tante elle ne va pas marier sa tata exactement ça soit bah non mais avant c'était permis et donc qu'est-ce qui se passe Amram il a les trois enfants je vous l'ai dit ou pas ? oui non maintenant on avance on avance on avance on avance après il y a Itzhar avant le temps de la Torah Itzhar Itzhar c'est le frère de Amram donc c'est le tonton de Moshe c'est le tonton de Moshe qui c'est qui est le tonton de Moshe ? Itzhar ok c'est le frère de son père lui il a un fils il s'appelle Korah alors c'est cousin germain cousin germain c'est pas terminé il a Hebron bon il n'y a pas je ne connais pas il n'y a pas d'enfants à Torah on avance Ozil Ozil c'est un autre frère de Amram donc c'est le tonton de Moshe et il a Michel Elitzafan maintenant Elitzafan maintenant dans le chef de la Moshe c'est devenu le roi Aaron le Kohen Gadol et dans le fil d'arc de la tribu ici et dans le fil d'arc de la tribu ici de ça c'est et on va voir de même dans les dévi c'était Elitzafan fils de Ozil qui a été nommé chef de la lignée ici ok avec des responsabilités Korah il dit maintenant je ne comprends pas dans la lignée c'est qui le premier le prochain dans les fonctions toi Moshe tu es le roi tu es quoi vas-y toi Aaron tu es le Kohen mais c'est qui le prochain dans les cousins c'est moi qui ai priorité depuis quand il va chez Elitzafan il lui donne un poste une fonction responsabilité officielle donc Elitzafan il dit attends je ne comprends pas donc c'est sûr que c'est des bobards ce qu'il fait donc lui Kohen lui il vient donc il dit je ne peux pas il dit allo comme ça il dit remets tout en cause mais pourquoi il n'a donné à lui pas parce que c'est Hachem qui a demandé de la même manière moi est-ce que je suis devenu patron roi parce que je suis le roi c'est du qui m'a dit est-ce que Aaron mon frère je l'ai nommé parce que moi je l'ai voulu le nommer c'est parce que Dieu m'a dit que c'est lui qui est le Kohen donc Moshin n'a fait que exécuter j'exécute ce que Dieu m'a demandé et lui il va dire mais j'exécute ce que Dieu me demande qu'est-ce que tu veux il dit arrêtez-vous Dieu t'a rien demandé pourquoi tu t'es pris et la Korach vaikach Korach ben Itzar ben Kehat qu'est-ce qu'il fait en passuk ? vaikach Korach ben Itzar ben Kehat ben Lévi donc on remonte on remonte à combien de générations ? fils de Korach Korach fils de Itzar fils de Kehat fils de Lévi et fils de Yacov on devrait dire Yacov a supplé Dieu ne mets pas mon nom avec lui ne surtout mets pas mon nom avec lui je veux pas être en contact avec son petit fils surtout pas parce qu'il va me il va m'envoyer le le virus je comprends et ça c'est au Rahim Akadosh des choses impressionnantes le Rahim Akadosh explique que malheureusement il y a les racines il y a les branches il y a les feuilles il y a les fruits des fois un fruit qui est pourri il peut pourrir même la racine même rétroactivement ça veut dire il peut te mettre quelque chose ici parce qu'en fin de compte la nechama du grand-père revient sur les enfants etc. il lui dit c'est pas moi qui dis ça c'est rachis regardez le premier rachis faites avec moi le rachis le premier rachis de la paracha avec votre permission je l'ai rachis regardez il dit comme ça cette paracha elle est vaikah korach ben itzar ben kiat ben nevi korach fils de Itzar de Kiat et Lévi et il se sépara ainsi que d'Athan Vaviran rachis il dit ben Itzar ben Kiat ben Nevi fils de Kiat fils de je vous le dis en français je sais pas si il y a je le mets en français c'est plus simple la généalogie de Korach s'arrête la Lévi et ne fait pas mention du nom de Jacob parce que le patriarche a prié sur son lit de mort pour que son nom ne soit pas lié à l'assemblée de Korach il semble en effet évident qu'une conspire bref c'est de folie ça la mahlouquette et là il va remettre la force de Korach c'est que c'est un groupe un beau parleur on va le voir un rétroactif ça veut dire il faut aussi comprendre c'est un concept à comprendre maintenant Korach lui ce qu'il a force c'était sa parole il avait une force c'est un grand orateur il savait tourner les gens il savait prendre les gens avec lui il savait prendre les gens avec lui mais Korach il a pris il a pris avec lui il a été au début chauffé des pompés par Dathan et Aviran deux les Chahim qui se frappaient là-bas qui ont cafté sur eux Moshé l'avait tué un Égypte si on vous le souvenez parce qu'il était recherché par la police c'est un Égypte à cause de Dathan et Aviran les Dathan et Aviran ils sont sortis des vives je ne sais pas comment ils sont sortis mais quand ils sont sortis il y a 4-5 amis ils sont morts eux ils sont sortis et ils vont lui fermer la vie noire la vie noire ils vont pomper et il y a Clément Passouc avec les 250 genres de Sanhedrin c'est le plus haut gratin de la population de la communauté juive tous contre Moshé j'imagine tous mais quelle ingratitude c'est-à-dire tous ceux-là contre Moshé Rabbein j'imagine tu n'es plus dignitaire ici contre Moshé Rabbein comme Moshé Rabbein c'est pour ça qu'il a dit j'en ai marre tu morts non pas ça non ça il n'a pas dit ça non pas dans ça pas dans le Miraglim pas dans ça pas dans ça mais pas dans le Miraglim il dit Hachem il dit Hachem tu décides si tu veux prouver il va dire à Korah je te jure une chose d'abord il va faire ce qu'on appelle l'épreuve de la Ketoret c'est quoi l'épreuve de la Ketoret ? il va dire c'est moi qui vous choisis qui a choisi qui que ce soit c'est pas que je me choisis c'est qu'il y a la Ketoret bon et Korah va dire l'Akmara nous dit comme ça c'est le Midrash le dernier passage de la parasha la semaine dernière qui est connecté avec le parasha de cette semaine dernière c'est le Tzitzit c'est le maftir c'est le maftir de la parasha la semaine dernière connecté à la parasha de cette semaine Raminis Vaikar Korach après traduction pas banan traduction en filigrane Rachid explique il s'est pris de côté il s'est départagé il s'est démarqué de Moche mais Vaikar c'est aussi qui l'a pris il a pris quoi ? il a pris le Tzitzit le Tzitzit à l'époque était que couleur bleue ? bleu il y avait un fil bleu azur bleu azur qui rappelle pétil terelet c'est bleu azur bleu azur bleu azur qui rappelle la mer la mer qui rappelle le sel c'est ça qui rappelle le bon Dieu pour te rappeler de l'émission de Dieu comme ton polo oui mais c'est pas le vrai fil bleu le bleu c'était une encre pas de sèche c'est une encre d'un poisson un encre qui vient d'un poisson qui est monté une fois tous les 70 ans à la surface de la mer qui est très chère partie de la Zébounou voilà dans ma secrète mais qu'il a dit ça je crois et donc et il dit pourquoi ça sert il dit alors il appelle le Moshe Rabbeinu il dit Moshe il prend le talit il dit je peux te poser une question il dit oui il dit un type il prend un talit gadol qui est tout bleu des relettes tout est-ce qu'il a besoin toujours de mettre les fils en bleu le fil bien sûr parce que dans talit tu peux être rouge vert, jaune on s'en fiche c'est pas ça l'idée la médecin c'est de mettre le titit sur un talit un talit ça peut être un t-shirt qui est coupé en quatre coins c'est tout talit c'est tout ta vie de quatre coins tu peux être jaune vert, reclaquille ce que tu veux tu mets c'est le titit c'est le titit c'est le fil et ce fil doit être bleu qui rappelle et il dit ah oui il dit attends ce bleu qui rappelle mon Dieu en fin de compte il est en train de lui envoyer un message il dit ce fil bleu c'est peut-être pas toi Moshé qui te prend pour tout le monde c'est en fait toi tu vas diriger tous les fils blancs tu te prends pour qui en fin de compte toi tu dis que si tout le monde même si tout le tel était bleu c'est pas suffisant il faut toujours le fil bleu ça veut dire même on est tous sadiques on a tous vu le bon Dieu sur le don sur le mont Sinai et toi tu veux tu veux tu te penses tu te penses tu es mieux que nous il va lui dire une maison il lui faut mettre une maison il dit bien sûr il dit mais non une maison une synagogue une maison qui a plein de Sefer Torah dedans pourquoi est-ce qu'il y a besoin de Mezouza il dit bien sûr ça n'a rien à voir il dit attends dans la Sefer Torah il y a 10 fois la Mezouza dedans paragraphe il n'a rien à voir il dit dans la Mezouza quand on rentre quand même chose qu'on rentre on rentre à Kadah c'est le unique etc très bien mais c'était pas parce que tu racontes ça pas de logique un petit parchemin va m'acquitter à Sefer Torah alors que Sefer Torah va m'acquitter un petit parchemin en deux mots il lui a envoyé un message il dit toi tu te prends pour cette Mezouza qui est en train de protéger sur toute la maison mais c'est des foutais ce que tu fais et là il va commencer et c'est qui qui a pompé Korah c'est Natana Viren mais c'est aussi sa femme sa femme Zroba elle a pompé pompé et le Midrash va nous dire et le Midrash va nous dire la femme intelligente elle a construit son foyer et la femme Sot elle a détruit son foyer elle a détruit son mari et le Midrash nous dit on parle de deux hommes ici il y avait Unben Pellet alors Unben Pellet il était dans une il a fait table ronde avec Korah Korah ils ont dit ils ont fait une réunion si les tables rondes des gens importants on va préparer notre coup contre Moshe Rabbein on prépare les tracts on prépare tout ce qu'il faut ok et nous bien sûr toujours la Kedusha toujours la Kedusha on ne veut que la Kedusha c'est que pour ça qu'on veut et Tzadikim on n'est pas là pour la politique on veut ramener à César vendre à César on entre au peuple c'est la Kedusha il n'y a pas besoin de Moshe il n'y a pas besoin de Aaron on est tous à ce niveau mais pour eux on est un autre Kedusha au nom de Hachem au nom de truc on veut je veux un autre Kedusha moi je veux être comme Moshe pourquoi Moshe va être mais comment pas on va être moi si je veux être le Konigado moi aussi je veux être le Konigado pourquoi que lui il va être le Konigado moi je veux être quand même je veux être alors il va le dire comme ça tu peux bien vouloir c'est pas une notion de vouloir tu peux être mieux que Aaron on peut tous être mieux comme Aaron vous savez comment ? par la Torah Kedusha Marie nous dit un mamzer vous savez ce que c'est un mamzer c'est le plus bas de l'échelle sociale un mamzer c'est un bâtard il vient d'une relation d'adultère ou de frères et soeurs bref français c'est le truc c'est le mamzer le mamzer c'est le plus et le mamzer Tamitra Kham il est plus grand aux yeux d'Hachem qu'un Kohen Gadol descendant de Aaron qui est ignorant en Torah vous entendez ce que je dis ? donc alors on peut tous être par la Torah qu'est-ce que vous cherchez ? la Kedusha elle étudie la Torah qu'est-ce que vous me prenez ? mais ça la Kéuna c'est une élection de Dieu il ne peut rien y faire c'est à ce Dieu qui a décidé Aaron il ne fait pas d'erreur et la descendance de Aaron ça s'arrête là donc ils ont remis en question ils ont remis en question Hachem en fin de compte au nom d'Hachem je remets la question dans Hachem ils ont remis en question Moshé Rabbenu Moshé Rabbenu Adonanevim ça fait partie de nos 13 principes de froid messieurs que Moshé Rabbenu c'est le maître parmi tous les prophètes il n'y aura pas d'autre que Moshé Rabbenu c'est le maître le patron et celui qui ose parler sur Moshé Rabbenu Apikoros hérétique et c'est ce qu'ils ont fait Kora tu crois que Moshé Rabbenu il joue et là donc ils sont tous assis ici les gars ils se prennent vraiment au sérieux et j'oublie de vous dire que Kora aussi c'était un blindé c'était le plus blindé de toute la on était le plus riche c'est le plus riche et ils sortaient avec 300 zans si je ne m'abuse chargés de deux coffres vous savez de chaque côté et dans ces zans chaque coffre était chargé des clés des proches en coffre il a trouvé les trésors royaux que Youssef il avait caché après la famine je vous rappelle tous les mais en tout cas bref il était refait on dit en hébreu c'est dans le minage c'est une proverbe comment on dit on dit riche comme Bill Gates aujourd'hui on dit riche comme Arnaud comment il s'appelle je suis en Prédu non comment il s'appelle le français un jumeau ouais LV Louis Vuitton ah oui oui LV M.H. en tout cas alors il dit comme ça LV M.H. Louis Vuitton Maison Hermès hein et lui 220 millions en tout cas alors avant on disait riche comme Bill Gates rappelle toujours ton père c'est Bill Gates c'est vrai ou pas pendant des décennies c'était comme ça on l'a écouté est-ce que ton père c'est Bill Gates hein connaissait ça cette phrase alors on disait Rabbi Moïse vous connaissez cette proverbe vous devez connaître à Chirke Korah Korah mais quoi riche et tout ça ça lui monte à la tête que tu veux mais Korah c'était un Tamik Haqam Korah c'est une personne exceptionnelle Korah c'était pas un ignare un ignorant je vous parle de Korah c'est tu comprends c'est le cousin germain de Moshe Rabenu c'est pas un petit calibre il avait tout pour lui pourquoi tu es jaloux tu es milliardaire il a tout qu'est-ce qui te manque tu es Lévi c'est un Lévi aussi Lévi c'est pas rien dès que ça te monte à la tête de la jalousie tu vas tout trouver il va réunir tout le monde il va leur montrer qu'il a raison A plus B et que tout ça ici il y a plein de foutaises dedans et il est prêt à y aller mais jusqu'à où tu vas y aller et là regardez l'intelligence terminera avec ça parce que le ministère j'ai dit moi j'adore c'est celui qui est à la maison le Me'am Loez moi je l'ai lu en hébreu mais si vous l'avez une beauté lisez le Me'am Loez lisez le Me'am Loez sur le paracha de Kora le début de Kora le subterfuge les stratagèmes qu'il va faire pour bananer le Hame Israël avec des histoires incroyables déjà sa femme elle va lui dire comme ça elle va lui dire attends mais il se fout de vous Aaron qu'est-ce qu'il a fait Aaron la semaine dernière paracha de Baal Otecha vous vous rappelez ce qu'il a fait paracha de Baal Otecha ça fait deux semaines Dieu va lui dire vous vous rappelez c'est pas ça prends les Lévi et tu vas les purifier et tu vas les balancer et tu vas les et ils vont passer l'âme sur tout leur corps il fallait s'épiler de la tête au pied donc d'abord ils s'épilent tu rases plutôt après qu'ils sont tout rasés Aaron la coigne devait les prendre et les balancer devant la mise verte pour les mettre les mettre en fonction c'était la mise en fonction c'était comme ça il fallait les prendre en une seule journée Moshe et Aaron chacun ils ont fait 22 000 vous comprenez ce que ça veut dire je ne sais pas combien de secondes il fallait les faire c'est impressionnant la force qu'il avait je vais me donner une force incroyable et Aaron Aaron il lui dit c'est Dieu qui a demandé la femme de Koh elle dit mais ils se foutent de votre tête mais ils vous ont fait ça mais c'est pas ça parce qu'en fait il arrive un jour son poil il dit qu'est-ce que tu fais tu t'es fait quoi tu t'es passé où tu t'es trouvé entre le shampoing la crème pilato ou quoi il dit non c'est Aaron la coigne il m'a fait ça il a dit et quoi il dit si vous avez fait encore et il nous a lancé il te dit il t'a pas invité mercredi soir aussi un dîner non je rigole mais parce que ça le dîner mais il dit mais il se fout de toi ou quoi il dit mais il se fout de toi ou quoi mais il se moque il se moque de toi ou quoi et là il lui dit je sais pas il a dit ce bon Dieu qu'il a dit de faire vous êtes tous des malades et vous croyez à tout ce qu'il vous dit et là elle va amener une dimension très grave en judaïsme très grave ça s'appelle la moquerie la moquerie elle a amené la moquerie pas l'humour la moquerie la raillerie elle l'a dénigré elle l'a mépris c'est pas que mépris on dit en français elle a tourné à la dérision tourné à la dérision mais franchement Moshe et Aaron ils sont en train de vous ridiculiser il vous prend il vous manipule ils veulent voir à combien vous êtes manipulés et ils vous font des trucs de malades ils vous prennent ils vous balancent sur le produit il a demandé ça et là c'est parti et mieux encore et là que Korah il est rentré avec le dimur dans sa tête de tout ça Korah il fait des sales combles mais dès que Korah il parle tout le monde sont là pour le spectacle de Korah et Korah il parle sur Moshe et Aaron il dit vous savez j'ai vu Aaron vous savez ce qu'il a fait Aaron vous savez ce qu'il a fait Aaron qu'est-ce qu'il a fait Aaron laissez-moi vous raconter et Korah il dit et moi je viens c'est pas pour moi que je viens c'est pour tout le monde mais dans la tête de la fiche c'est pour lui c'est lui le premier du parti politique donc c'est lui la première place tu vois et il dit mais c'est pas pour moi c'est pour le bon Dieu que je parle c'est pour vous messieurs c'est pour vous que je fais c'est lui qui est vous savez Aaron il est venu il y avait une dame qui a labouré elle est en train de labourer avec son âne et son petit âne qui lui restait une veuve une veuve avec son âne et son taureau ensemble en train de labourer c'est un sourd et Aaron est venu il a dit c'est un sourd ce que tu fais détache-toi après il fallait qu'elle se déboute tout ça avec un seul animal après qu'elle a planté vous savez ce qu'elle a fait tout de suite Aaron est bien il lui dit ça a poussé donne moi le maasser donne moi la terouma ils l'ont liquidé la pauvre et après ils ont pris l'animal et ils ont fait pour ce qui restait du mouton qu'ils avaient ils lui ont rasé pour faire la laine un peu pour raser la laine il lui a dit le début de la laine c'est pour moi le cohen et après ce qu'il y en a dit c'est comme ça vaut mieux que je mange les gorges et là il a gorgé il lui a dit donne moi la joue l'estomac et le le bras dans le gigot ça partit au cohen il est venu le cohen après il lui est venu et voilà avec moi il est resté cette femme sans rien et c'est moi qui ai reçu les plaintes de cette femme comment on peut rester comme ça maintenant toi milliardaire comme tu fais lui un chèque quand tu me parles maintenant tout ça c'est faux parce que le marasier Thomas ça n'existe pas dans le mitbar ça n'existe que on est rentré mais il leur a craigné des mitzot les mitzot ont été donnés quand même avant donc la notion des mitzot est là donc il les a mis dans une situation déjà qui était fausse c'est pas passé mais regardez ce que Aaron ils font ils sont là à détourner les fonds ils sont là à prendre ces religieux dans leur poche mais non lui c'est qui qui parle c'est le milliardaire qui comprend les pauvres vous comprenez la main c'est votre combat que je fais il y a de quoi donner à la part à tout leur amitié pendant 100 ans de quoi tu me parles vous avez vu comment il leur mange il leur a mangé la tête c'est là qu'il se moquait alors vous avez compris faites vos déductions vous tous et là Moshe Rabbeinu il dit il dit à tout le monde c'est quoi 250 vous vous dites si vous voulez amenez tous la ketorite le lendemain amenez tous la ketorite dans une pêle avec la brèze ketorite c'est l'encens amenez vous allez voir et là il commence à amener la ketorite ils sont tous brûlés tous et là il dit et Moshe il dit il dit comme ça écoute regarde moi mon fils regarde moi mon frère fais tes choux fais tes choux fais tes choux vous voulez pas faire tes choux je te jure une chose voilà je demande à Dieu que tu meurs mais si tu meurs normalement ça va bien même si je dis maintenant tu meurs et tu m'en as avec une crise caractère c'est sûr que moi je n'ai que la raison c'est le bon Dieu il le fait c'est comme si je suis nul j'ai rien fait tu vas mourir d'une manière qu'on n'a jamais vu sur terre et si Dieu prouve et le fait ça prouve que j'ai eu raison et si tu es mort différemment même s'il y a même s'il y a une comète je ne sais pas un éclair qui tombe sur toi ce n'est pas moi ça peut être encore nature entre guillemets je veux quelque chose qu'on n'a jamais vu jamais vu pour maintenant pour l'occasion et là HM il ouvre tout de suite la terre et je veux que la terre s'ouvre elle t'avale toi tu l'as ouverte la terre elle va l'ouvrir toi tu l'as ouverte la terre elle va l'ouvrir couverture et là elle tape la terre comme un aspirateur comment on appelle ça vortex elle souffre elle aspire tout les biens les maisons les tantes les enfants les bébés les nourrissons et la gmar elle nous dit la machloquette c'est tellement grave que des bébés de un an qui n'ont pas fauté ils ont rien fait ces bébés vont mourir aucune faute comme ça mais le feu de la machloquette ça brûle et un incendie ça brûle et ça prend feu même si on n'a pas fait exprès même si on ne voulait pas le feu ça brûle ne touchez pas la machloquette fuyez la machloquette sauf qui peut sauf qui peut quelqu'un il vous parle d'un dossier truc tu sais ce qu'il a fait casse toi tire toi pars ne rentre pas ne rentre pas dans la machloquette ne touche pas laisse les gens se brûler ceux qui veulent rentrer dans la machloquette ne rentre pas dans la politique de ça de si de lui tire toi le plus vite possible et c'est limite fin de la Torah ne sois pas comme Korah et ça en a semblé et après avant ça ils ont pris les chefs de tribu ils ont mis après on a vu ils ont pris le bâton de Aaron les bâtons de tous les chefs de tribu ils ont mis dans le Hualimwe dans la Tente d'Assignation ils ont dit Dieu va prouver c'est qui qui est le vrai Kohen et le bâton de Aaron il va y clorer avec des amandes etc vous allez voir le seul qui va prendre vie un bâton mort qui est qui a revêt je parle de Korah je reviens à la femme de Korah elle a pompé et il y a Korah les chefs ils disent il est à côté il est là Korah il est là et sa femme sa femme le voit revenir il dit d'où tu viens comme ça il dit on a fait une réunion on prépare un coup c'est quoi le coup il dit ça va pas Moshé Rabbeinu il s'est pris pour qui on est tous des tzadikim tous on est proches comme ça avec Dieu il dit ah oui tu vas aller contre Moshé Rabbeinu et je te pose une question il dit quoi il dit attends si Moshé il est roi toi tu n'es pas le roi tu n'es pas le roi si Aaron il est Kohen toi tu ne vas pas être Kohen maintenant je reviens si Korah il est roi ou il est Kohen toi tu vas être Kohen non alors qu'est-ce que tu as gagné il dit c'est quoi laisse tomber laisse tomber qui a raison qui n'a pas raison toi tu gagnes quoi dans l'affaire juste dis-moi on dit en français les conseillers ne sont pas les payeurs toi tu gagnes quoi dans l'affaire ils te poussent tu gagnes quoi bah non tant de dieu il faut être avec eux pourquoi ils ont raison il dit mais t'es belle tout quoi t'es brêle tu ne gagnes rien tu sois avec Kohen tu vas être au second plan tu sois avec Moshé tu es au second plan si au moins tu gagnes quelque chose dis-moi tu ne gagnes que dalle c'est ouf tu ne peux pas ça il dit mais ça ne va pas l'idéal tu crois que quoi on va se laisser ça c'est la femme de Hon Ben Pele avec son mari elle fait bien boire manger de toute façon demain moi c'est sûr que je suis avec eux demain ils passent me prendre à 14h30 à la maison avec tout le cortège et je veux partir de ce cortège on va aller tous épaucher on y va pour la manifestation la manifestation il dit à deux heures et demie demain il dit oui tu vas voir et on va c'est pas de problème vas-y chérie et là à midi il lui fait un repas elle a très bel repas elle lui sort un repas mais comme il n'a jamais fait il lui dit qu'est-ce qui se passe il dit Father Day Father Day tu mérites mon chéri tu mérites un repas il lui sort les whisky il lui sort les fromages les plateaux de fromage à la fin du repas il dit je ne peux pas la manger il lui met de la mélatonine dedans il lui met tout ce qu'il faut et le gars il mange il boit il est content il dit je ne peux pas il faut faire vite tu dois faire zimou dans une des meilleures 40 minutes ils arrivent je dois être prêt je suis bien il dit très bien les gens d'honneur tout ce qu'il faut avec les gens de Korah excusez-moi il n'y a pas de soucis et ils vont et qu'est-ce qui se passe Korah et là il dit tu sais quoi j'ai 40 minutes devant moi je fais une petite somme tu me réveilles attention je t'en prie il me t'a vend pour ça je suis pour quoi finir il dit pas de problème et il l'a amen il dit c'est ça il met la clime il met tout ce qu'il faut il met la musique relaxante il ferme le rideau elle endort elle le met bien comme il faut elle le met au lit ah zimou elle sort sur le perron de l'appartement du condo excusez-moi du chalet là-bas la tante la tante et là elle se met mais quoi elle enlève la perruque et tout ce qu'il faut elle se fait très jolie elle se fait patinute elle se couvre les cheveux elle se découvre chaud entièrement et bref elle se met à l'aise ils arrivent tous les tzajikim t'imagines des babas ça dit comme ça tous les tzajikim t'as dit ok parce que tous les tzajikim au nom de la Torah on va pas se mettre avec les populaces nous on fait au nom de dune on veut des cohanimes on veut des ils approchent et ils voient je rêve mais elle est malade celle-là elle c'est la femme de Han Ben Pelet de tzajik nous on croyait que c'était une maison de tzajikim et tout lui il est là-bas parce qu'on brille le zahama ouais parce qu'on voit ce qu'il fait tout je veux pas de lui tu sais quoi on fait demi-tour il rentre pas dans notre notre sélection notre groupe ça va pas ou quoi il mérite pas t'as vu sa femme comment elle se balade jamais de la vie elle elle se peigne aux cheveux ces belles miroirs elle se met à l'aise bronzage tout ce qu'il faut et qu'il voit ça il dit ça il va pas croire qu'est-ce qu'il nous a berné celui-là ça a dit qu'il veut la Torah il veut il reste chez lui eux ils y vont manifestation et lui il dort mais quoi les enfants partaient chez tonton personne ne dérange quoi ils avaient pas dormi et et comme il a dit David elle lui a sauvé la vie et la Gemara va nous dire les Midrash vont dire la femme intelligente elles ont su sauver leur mari elles ont su sauver le foyer construire un foyer et les familles de Jot elles ont massacré elles ont chambré le mari elles ont elles ont elles ont gonflé regarde celui-là pourquoi il se prend comment il crie il est pour parler comme ça il les remet en place tu peux l'écouter mais ça doit faire comme ça et même il faut pas le prendre à coeur c'est comme ça tu fais un et ça passe là-bas c'est la rochma de cette femme incroyable incroyable alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce cortège ils sont tous partis en cacahuètes ils sont morts et les petits enfants ils viennent d'où alors puisque Shmuel est venu c'est une bonne réponse ils sont pas morts il me demande M. Brunner Shmuel et Shmuel il est comment il s'appelle Shmuel il est quand tu veux même jeudi il part au milieu du film alors ça il a mis pause il me demande M. Brunner je comprends pas on sait que Shmuel le prophète c'était l'arrière-arrière qui est de Corah et Corah vous savez pourquoi Corah il a fait ça parce qu'il était sûr qu'il avait raison vous savez pourquoi il était sûr parce qu'il l'a vu en vision il y a bien la vision prophétique que son arrière-arrière-fils ça va être un grand prophète dans l'Israël il s'appelle Shmuel le prophète Samuel donc il dit j'ai raison c'est pas possible que je veux mourir si je meurs je suis épanoui mais il a pas compris qu'en fait et ça c'est la question de Brunner il me dit mais ils sont tous avalés comment il est sorti celui-là d'où il est sorti réponse c'est que les nourrissons tous ceux-là ils sont morts tout le monde mais les enfants de Corah c'est les enfants non ils sont pas nés ils sont morts ils sont pas nés ils sont pas nés mais les enfants de Corah les grands à la dernière seconde on va parler de ça je vous donne déjà un petit comment on appelle ça un trailer un petit le lancement non ils appellent ça en anglais non non pas trailer ils appellent ça un tease un indice non c'est un petit petit goût il y a pas sûr qu'il dit comme ça je crois vous savez qu'il y a dix compositeurs du Tehilim vous savez ou pas David ? non il y a plusieurs plusieurs il y en a un toujours les enfants de Corah qui ont composé les Tehilim et un des Tehilim qui vont dire à la seconde avant de tomber dans le précipice à cette seconde c'est dit peut-être qu'on a fait une erreur on n'a même pas eu le temps de faire le dire qu'on n'a même pas encore eu le temps on a eu un frémissement de Teshuvah même ça je le vois le frémissement de Teshuvah ils sont sortis mais Corah papa il reste l'autre c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi le dernier souffle de la mort de la vie dernier souffle fais tes choix de placer c'est un homme c'est un homme c'est un homme il faut le savoir juste avant la mort ils nous disent il y a un grand combat combat du Lethuvah pour rendre l'homme hérétique allez savoir pourquoi juste avant de quitter ce monde quelques secondes l'homme quelques minutes avant l'homme ne veut pas croire en lui Lethuvah il essaye il ne s'y arrive pas toute la vie au dernier moment de mourir il essaie de le faire mourir avec une pensée qui n'y a pas dû et c'est pourquoi il y a tout un je crois que c'est un frame vital avant qu'il ne pouvait voir il y a tout un il y a tout un iratone qu'on fait qu'on dit à Dieu ce dont je vais dire ce dont je vais penser le jour de ma mort il est nul et non avenu je l'annule déjà et qu'il n'y a que toi il n'y a que toi et si je le fais dans la folie c'est rien c'est pas de valeur il n'y a que toi la dernière chose qu'on va faire c'est le schéma Israël Hachem qui décède il y a des choses avant qu'il décède la personne on lui fait le vidouille on va croire la seule chose c'est que c'est Hachem qui est unique et que tout le monde et Mme Mohamed elle le zéro elle a dit faire le schéma jusqu'à la fin et partir avec le schéma c'est incroyable messieurs dames non ? c'est incroyable ce qu'on dit mon grand-père il a une part avec ses tuiles dans les mains sur les mains il a une petite part directement dans la tuile ça a dit qu'où ça ? même l'achemma n'a pas pu c'était le rabbin Jacob Benkawa il lui a enlevé c'était la famille de Ravi Riffel c'est son neveu c'était le père de la de la grand-mère de Anna Benchimoy le frère de ma mère il était marié avec Raphaël Benchimoy il dit toute sa famille mais je connaissais oui c'est une de mes élèves on y va ? on va arrêter de parler de réalité payez-vous un peu bon là l'histoire elle va être un peu choquante c'est pas grave ok ? je vous dis déjà ce qui se passe je vous mets déjà le concept il y avait un il y avait un homme qui s'appelait Barédia Barédia c'était un interprète professionnel des rêves Barédia Corporation Inc rêve il était là travailleur autonome travaille comme il faut et ça roulait sauf qu'il avait deux services service premium avec un abonnement payé en 9,99 sur moi et un service gratuit mais sous condition avec trois astéries derrière je ne prends aucune responsabilité de ce que je veux dire et celui qui le payait qui lui donnait le rêve ça va Rabbi Marco et Rabbi Henri Royon et M. Brunner et M. Terri vous êtes avec nous ? ah oui oui on est là M. Moyal comment il s'appelle votre hattane Gabriel non celui qui habite chez vous c'est Gabriel non celui qui habite chez vous ah c'est Dadoun son nom et prénom Armand Armand il est où Armand ? il est un mariage ce soir ou alors au mariage ou au tennis il faut lui dire tu habites à la maison tu viens écouter la tèche il n'y a pas dans les conditions si Dieu veut non je m'amuse j'essaierai d'être dans le cours de lundi prochain si Dieu veut à Montréal pas jeudi de lundi non non j'essaye de passer le Shabbat mais c'est encore en question alors essayez-moi parce que il y a Shio je pourrais que je le fasse dans la maison en Zoom j'ai quelque chose en tout cas je pourrais je pourrais mais jusqu'à quand vous êtes là ne restez pas pour le Shio hein Miskin il reste je le fais en Zoom on n'a rien gagné je vais le faire peut-être par Zoom je l'indique exceptionnellement mais je vous laisserai savoir de façon par texte ok mais écoutez le Hidush Bar Hedja donc il avait deux abonnements premium et gratos mais le gratis il était sous conditions limitées tu comprends du 11 au 18 février et c'est pas sûr ce que tu vas recevoir maintenant les deux plus grands Talmud qu'on voit dans tout le Talmud les gars ils sont calés pour être calés ils sont calés mais tout ce que nous on a déjà appris comme notion eux ils ne savaient pas c'est une notion de rêve il y a des notions qu'ils ne savaient pas donc ils connaissaient tout mais sur les rêves il leur manquait des notions et qu'est-ce qui se passe ils ne savaient pas que tout venait selon ce qu'on disait donc lui il voit interprète tu sais il est parti sur les avis sur Google il voit 4.7 il dit 4.7 sur 5 étoiles moi j'y vais donc il y va Rava et Abaye et chacun ne savait pas ce que l'on avait rêvé mais ils n'avaient rien de la même chose et chacun allait voir seul tu vois ça veut dire mais avec les mêmes rêves vous entendez ou pas en plus c'était des bidons Rava et Abaye ils sont ensemble mais ils n'étaient jamais échangés l'information non et Rava qui ne payait pas il avait des interprétations affreuses affreuses de Barédia et Abaye qui payait il n'avait que que des bonnes choses et je vais déjà vous le dire ce qui s'est passé c'est déchirant c'est qu'il va lui ils vont rêver des versets chaque fois des versets des versets des versets de malédiction même souvent et Abaye ils vont lui être interprétés de bonne manière et Rava affreux perdre son business son travail ça parle à ça et un jour perdre sa femme et un jour perdre ses enfants vous êtes gelé non je vous ai dit il n'y a pas de time encore gelé il faudrait voir avec la fibre optique David tu peux essayer de voir s'il y a quelque chose il est bon la fibre oui ok tu as préféré un petit non tu vois la vitesse alors Abote peut-être c'est à cause des alors qu'est-ce qu'il se passe c'est la pire connexion elle est pas ça on est belle alors alors on avance et il va lui dire il va lui dire il va lui dire ta femme elle va ta femme elle a décédé ses enfants et vous savez un jour il va être en croisière avec lui oui vous prenez vraiment au sérieux maintenant je parle de Rava Rava c'est comme tu dis le plus grand sadique au monde le gars il connaissait tout il le voit on l'appelle un grimoire un livre qui tombe de la poche de Barédia il voit code des rêves il ouvre la page Rava il voit tous les rêves vont selon l'interprétation il va lui dire à ça surtout je te pardonne mais une chose je ne te pardonne pas mes enfants je ne te pardonne pas et vous allez voir comment ils veulent maudire en tout cas on va voir c'est impressionnant ça on avance et là on va voir je ne sais pas une dizaine peut-être d'anecdotes de rêves qu'ils ont rêvé je vais m'inverser chacun comment ils ont il a détourné le rêve est-ce que vous êtes avec moi ? on y va Barédia est interprète des rêves je vais m'amuser avec l'histoire premium mais tout ça il n'est pas tout ça d'accord celui qui lui donnait un paiement pour ses services Barédia il l'interprétait de son rêve de façon favorable celui qui ne lui donnait pas de paiement il interprétait son rêve de façon défavorable tous les deux ont vu le même rêve et ils ont demandé à Barédia de l'interpréter à Baïe pour les services et Rava il leur a rien donné à Amrele ils lui ont dit voilà le passoc qu'on a rêvé dans notre rêve on a vu ce passoc on nous a on nous a lu ce verset dans le rêve quel verset ? un verset par cette kitavo un verset qui parle des malédictions qui dit comme ça par cette kitavo vous savez il y a les 98 malédictions vous savez si Dieu nous dit si vous allez faire la Torah et des malédictions on la lit à troisième vitesse afro des malédictions afro qui arriveront qu'aux ennemis de aux occupés du mal voilà mais les parents mangeront leur enfant des trucs cannibalisme tellement ils auront foin et la vérité c'est que des fois tu te dis mais comment c'est possible on ne connait pas les limites humaines bestiales humaines dans un moment de tension dans un moment où il n'y a rien il n'y a rien à manger il n'y a plus rien on ne peut pas savoir que Dieu nous en préserve et c'est écrit dans un verset comme ça si vous ne mériterez pas ton bœuf sera égorgé sous tes yeux etc mais tu ne mangeras pas de sa chair ça veut dire que des ennemis écorgeront devant toi ton bétail toi tu ne pourras pas toucher ils viendront les ennemis les romains ils viendront manger se servir de vos de vos poulaillers de vos troupeaux et toi tu n'auras pas l'occasion d'en toucher alors les deux rêves ce rêve Arava qui n'a pas payé va lui dire ça c'est pour te dire pas c'est ce qui ira ton affaire ton business il va s'effondrer c'est exactement ça ce que tu as vu et tellement tu vas être déprimé démoralisé tu n'auras aucun plaisir de manger quoi que ce soit même si tu engagerais ton bétail à toi même tu n'auras pas envie de manger vous savez ça c'est quelqu'un qui est démoralisé déprimé il n'a plus d'appétit et Abaï il va dire toi tu vas tellement gagner tu ne vas plus avoir besoin de manger on va égorger tu vas mettre les steaks tu vas tout mettre tellement comblé que tu te dis tu sais des fois ça arrive tellement c'est sa mère je ne sais pas si ça vous arrive vous tu sais tu es là avec les whisky tu serres les gens tu es tellement sa mère tu ne penses pas à l'addition que tu vas mais tu t'es vendre la simha est-ce que tu tu te dis à la fin tu rentres tu sais la vérité je n'ai pas goûté le buffet que je me suis pris des semaines à faire les dégustations ça ne vous est pas arrivé ça et le cocktail tu te dis j'ai même pas le smoke que j'avais prévu j'ai rien touché de tout ça tu as vu le sushi il est tellement sa mère heureux il est quoi mais l'homme le plus heureux au monde il est comblé ça t'arrive ça ça vous arrive je ne sais pas celui qui a fait une journée avec des bonnes affaires il l'a bien il l'a bien rempli il va s'éclater au restaurant je ne comprends ce que vous voulez dire il est comblé amrélé une autre fois il raconte un passage encore affreux non je crois que c'est dans toujours tu engendras tes fils mais ils ne seront pas à toi car ils sont en errant en captivité tu te réveilles avec un rêve comme ça avec un passout clairement tu vas voir Barédia et Barédia il dit à Rava qui n'a pas payé il dit l'idée amarelé qui est vichouté que tu saches que tes enfants ils vont être pris par des maraudeurs par des tu vas te faire des enfants fais attention Abaï il va lui dire c'est intéressant et c'est qui autre ça c'est et il dit tu vas voir beaucoup de des fils et des filles nombreux et tes filles se marieront avec des des hommes qui résident dans d'autres parties du monde ça veut dire habituellement c'est pareil avec des cousins et tout ça mais des gens étrangers donc c'est rare c'est ça qu'on écrit en captivité c'est-à-dire c'est des gens pas spécialement dans ta communauté qui vont te prendre mais c'est une manière de dire ils vont se marier ils vont bien se marier des gens vous savez quand quelqu'un marie ses enfants et surtout ses filles il a comme l'impression moi je ne sais pas je n'ai pas marié de filles encore mais les filles on dit les filles les filles à papa ça veut dire moi je sais mon papa il a marié il a marié papa si tu vois ce chien j'ai rien de dire mais il a marié il y en aura huit enfants et moi je suis le sixième dans la lignée et dans la fratrie mais celle qui est juste au-dessus de moi ma chère soeur Odélia elle s'appelle elle a quelques années de plus et elle quand elle s'est mariée bon c'était chichi tout ce que tu vas avec mais mon père il avait dit je me souviens qu'il avait marié quatre enfants garçons avant donc mariage il connaissait mais quand il a marié sa fille c'est pas la même chose c'est quand une partie de lui là qui est en train de partir et qui est grande une joie aussi mais quand tu donnes ta fille parce que la fille c'est plus vulnérable quand tu donnes ta fille quand tu donnes ta fille en mariage c'est est-ce qu'elle va être en sécurité parce qu'un homme c'est un homme c'est sûr que tu as toutes ces inquiétudes comment ça va être ce que tu veux mais c'est différent les femmes c'est plus c'est fragile tu comprends donc tu te dis est-ce qu'elle va être honorée respectée est-ce qu'elle va être est-ce qu'on veut bien attends jusqu'à maintenant t'es ma fille je l'ai chérie au maximum je l'ai bichonnée et maman elle dit arrête c'est la cinquette t'es pourrée toi tu viens tu lui donnes dites-moi que vous n'êtes pas comme ça arrêtez pas comme ça avec la dernière c'est grave on est tous comme ça il ne faut pas que les femmes voient ça derrière on est là viens mon coeur tu sais tu essayes de t'empêcher c'est comme ça alors il te dit voilà ils vont être en captivité tu vas les marier vite à d'autres personnes et toi dans ta tête c'est comme en captivité style hé mes filles après ils ont vu un autre rêve troisième passe-book messieurs est-ce que vous partagez la même chose que ce que je viens dire là sur le zoom à moins que vous n'avez pas marié de fille vous n'avez que des garçons non non on écoute on écoute j'écoute vous partagez la même chose ou pas et comment oui bien sûr oui je veux écouter le feedback j'ai que deux j'ai marié que deux garçons pas de fille barouk hachem barouk hachem j'ai marié une fille et puis c'est exactement ça c'est incroyable deux avec deux fils farades alors c'est comme c'est mais deux fils avec des farades alors ils sont bien tombés c'est le père des fils farades qui se demande si mes fils sont bons vous avez vu ce qu'il a dit monsieur Brunner il dit moi je suis bien tombé mais c'est le beau-père est-ce qu'ils se disent est-ce qu'ils sont tombés sur les vos jambes excellent monsieur Brunner alors vous entendez donc voilà les filles marier sa fille c'est spécial parce que ça passe ça quitte les trucs c'est différent c'est spécial c'est très attaché aussi avec la maman on avance après la force il y a des beaux-parents ils arrivent à les ramener à la maison je ne sais pas comment qu'ils habitent à côté il y en a qui il y en a qui est rapatrié on avance un autre passage tes filles et tes filles seront livrées à notre peuple ah bah il est équipé il lui a dit toi t'es le premier homme l'abonnement tu vas voir toi tu auras beaucoup d'enfants de garçons et de filles toi tu diras il va y avoir une discussion toi et ta femme toi tu dis je veux me marier avec ma famille les gens de ma famille c'est de bonnes personnes de bonne famille bonne éducation et elle va dire non 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 on va aller me marier avec les gens de chez moi de mon bled des gens de ma famille et bah tu sais quoi c'est elle qui va avoir gain de cause et tu vas abdiquer sans se verser comme ça toujours et tu vas donner les raisons à ta femme et c'est elle qui va marier tes enfants avec ces gens de sa famille et un rava il va lui dire tes filles et tes filles viendront au moins d'une autre femme c'est à dire que ta femme elle mourra ou tu divorceras vous comprenez et que tes filles plutôt que et que tes filles seront éduquées par une belle mère et pas leur mère et la camarade tout de suite de nous dire c'est quoi ce verset qui te dit tes fils et tes filles seront livrés à notre peuple c'est la belle mère c'est la pousse du père parce que quand quelqu'un n'est pas éduqué par sa vraie mère alors les noms n'est pas là je ne sais et donc en fait on est éduqué par sa mère c'est à dire sa belle mère ils appellent ça mother-in-law ou stepmother ils appellent ça stepmother ils appellent ça stepmother et bien la marâtre c'est pas comme maman c'est pas comme maman et donc tes filles seront livrés à une autre femme c'est ça c'est l'histoire de Cendrillon histoire de Cendrillon alors on est ici Cendrillon alors Ravi et Maurice veulent parler de Cendrillon elle est élevée par sa belle-mère ah Cendrillon elle est élevée par sa belle-mère si elle est élevée par sa belle-mère tu termines comme ça franchement c'est un conte mais c'est pas vrai dans l'histoire d'accord Cendrillon on avance mais ça termine bien là avec Cendrillon après on se met trans et Cendrillon allez on avance on avance vous savez j'ai parlé de Sacha Bat j'ai parlé de Sacha Bat vous étiez là tu sais quoi non tu sais quoi pour le chouard du rabbin ces trucs maintenant on se fait un beau kiff si quelqu'un veut dans sa terrasse on emprunte le projecteur il arrive tu as un projecteur ? et on se met en mode ouh ouh si quelqu'un a une télé on se met en mode tu vois sympathique qu'est-ce que vous en pensez on voulait ou pas ? je déménage je l'aurais fait chez moi non c'est quand on termine la série du truc c'est long c'est long je sais pas d'ici deux semaines deux semaines qu'est-ce que vous en pensez ? on se met à Raph Citruc et là on invite les femmes aussi vous voulez ou pas ? on se met conférence pas moi qui parle Raph Citruc à la vache à l'homme et on se met on a invité des dames aussi on peut faire ça je sais pas du projecteur moi j'ai un projecteur moi je l'ai il faut que l'instant je fais vraiment dehors alors où on fait dehors mais s'il fait froid qu'est-ce qu'on fait ? alors froid il va pas se reprendre en juillet je sais pas je serai pas celui qui veut que Dieu le bénisse sinon on le fait c'est la même chose c'est plus cosy c'est plus cosy je suis quelqu'un pour ça c'est plus cosy non on verra pas mais on peut le faire je peux le faire oui c'est sûr c'est ta lumière vous êtes d'accord en bonheur Raby juste pour si vous faites ça dehors en été avec un projecteur il y a toujours les moustiques qui viennent ah oui alors vous savez quoi on va mettre le projecteur dans la maison voilà c'est ça et on va on va se sortir dans la maison on met le projecteur dehors non mais bon on va voir c'est une proposition une proposition sinon tu sais quoi j'ai une meilleure idée on va faire un show on va voir celui qui veut venir on fait avec messieurs et dames et s'il y en est beaucoup si on est beaucoup on demande à on demande à non on se fait un restaurant à la noter et on le met sur l'écran c'en est beaucoup je veux voir comment on va être ah vous savez vous savez qui c'est un restaurant vous savez qui c'est que nous avons fait bistro bistro il peut faire un restaurant pour nous il a le projecteur il a tout c'est un petit peu non ok non en tout cas on va voir mais je lui ai dit de changer un peu le cadre ça fait pas de mal it is time c'est que c'est ça déjà bon on s'est fini non il y a encore 10 mêmes histoires les histoires la vérité c'est que à la fin il va être tellement de peine je te pardonne tu sais quoi j'ai perdu mon visage j'ai perdu mais ce que tu m'as fait pour ma femme et les enfants à cause de l'argent mais demande-moi l'argent je te donne un chèque tu n'as pas honte tu as tellement de mauvais oeils il va le churier qu'il arrive à tout le malheur au monde et il va arrêter il était intelligent il me dit plus tard à Bataille ce jeudi vous êtes tous cordialement invités au Shiva de la Rabbanite Mazal Tovbat Jamila au patio ce jeudi il n'y aura pas de shio mais il y aura le limoude de madame du Rabban Hanna moi je vous dis si vous pouvez venir j'ai une grande mitzvah c'est si vous pouvez apparaître parce que ça va être du soutien pour le rabbin être présent présent pour le rabbin le Rav mérite notre soutien le Rav à la rabbanite et voilà à la synagogue venez monsieur Brunner venez c'est à la synagogue 6h30 Mincha je pense ouais c'était votre prof ? alors c'est tout il faut comment il a parlé le Rav pour Hanna il m'a touché tellement bien parlé tellement parlé qu'est-ce qu'il a la vérité c'est magnifique aïe 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 quel t'as dit quel t'as dit maman je le dis et je le dis émette pas parce que je le dis c'est un dame gadol c'est un très grand père c'est pas Rabban Hanna c'est vraiment en tout cas que de bonnes choses et à jeudi je vous embrasse Amen merci